De Bissau, nous réjoignons M. Safa Tounkara à la Commission électorale nationale indépendante de la République de Guinée. M. Tounkara, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Star 21 TV. Est-ce que vous pouvez accepter de vous présenter à nos téléspectateurs pour qu'on sache qui est Safa Tounkara ? Bon, je suis Safa Tounkara, commissaire à la CENI, directeur adjoint du département fichier électoral. Très bien. Allons directement au but. La date du 6 février est annoncée par la Commission électorale et beaucoup se demandent si techniquement cette date sera tenable. Vous qui êtes spécialiste en matière, membre de la CENI, est-ce que la date du 6 février sera-t-elle tenable ? Merci bien pour cette question. Vous savez que la date du 6 février, 16 février, a été déterminée après analyse de l'ensemble des opérations qui doivent se tenir sur le terrain, mais aussi après analyse de tout ce que nous avons comme activité opérationnelle. Maintenant, la CENI n'a plus prélogative que de proposer une date, une technique qui est tenable pour l'organisation du scrutin. Et le président de la République, lui, prend un décret qui fixe la date. Donc nous, la proposition que nous avons faite, c'est une proposition basée sur les opérations essentielles sur le terrain et sur cette base, les élections peuvent bien se tenir le 16 février. Maintenant, il est vrai qu'on a eu un démarrage assez timide, on a eu des difficultés sur le terrain, mais je peux vous rassurer que toutes les difficultés techniques et logistiques, nous n'avons pu les résoudre. C'est vrai qu'il y a un match de récipitie dans certains endroits, mais nous avons fait une commande et la récipitie sera disponible à Conakry, je pense, aujourd'hui même. Et dès demain, nous allons commencer à les déployer dans les différentes KR. Dans l'ensemble, M. Tunkara, si on vous demandait de nous dire comment se passent les opérations d'enroulement dans l'ensemble, qu'est-ce que vous allez dire ? Je dirais que ça ne va pas dans le sens que moi, personnellement, j'aurais désiré, ou bien ce que l'ensemble de la CENI souhaitait que ça se passe, parce que c'est vrai qu'on a assez de difficultés techniques sur le terrain, mais tous ces problèmes ont été résolus. Et les cinq premiers jours, il y avait des localités qui avaient du mal à avoir accès à leur équipement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons pu trouver les moyens pour un peu dirigeanter les deux problèmes d'équipe dans ces endroits. Je peux vous donner un exemple. Si vous prenez Balaki, par exemple, Je pense qu'il y a 150 kilomètres de Mali, et ensuite, il y a des petits villages qui ont 150 kilomètres de là-bas, c'est que c'est 300 kilomètres total. Et ce sont des contrées qui sont assez enclavées, et difficiles à avoir accès en véhicule ou en moto. Donc, ça nous a pris quelque chose de trois ou quatre jours pour démarrer les opérations dans ces endroits. Mais il fallait s'attendre à ça aussi. Vous savez, l'organisation des élections sont des opérations de grande envergure. Donc, on a pu quand même résoudre tous ces petits problèmes à date. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on se satisfait du déroulement des activités et des opérations sur le terrain. – Bien, M. Tounkara, au signal qu'à Cancan, par exemple, dans la région de la Haute-Guinée, il y a un enrôlement, il y a un recensement de mineurs. La CENI a sorti un communiqué signé par son président, M. Salifoukébé. Malgré tout, paraît-il que le recensement des enfants se poursuit. Que dit la CENI par rapport à cette question ? – Bon, écoutez, c'est vrai que nous avons fait un constat sur les réseaux sociaux ou des images qui circulent un peu partout, qui font référence à le renouvellement des mineurs. Mais je peux vous garantir qu'au niveau de la CENI, que nous avons pris toutes les dispositions procédurales et techniques pour radier tout mineur que nous allons retrouver dans la base de données. Ça, c'est la toute première décision et la toute première procédure que nous avons essayé d'envoyer au niveau des cas et des démembrements. – Ensuite, il y aura des sanctions disciplinaires, voire même des poursuites contre non seulement les opérateurs de CENI qui se sont engagés dans de telles activités, aussi les membres de CAIR, parce que les membres de CAIR, eux, relèvent de la CENI, ce sont les démembrements de la CENI. Eux aussi seront automatiquement délevés de leur fonction et poursuivis par l'ASSE. Parce que l'enregistrement des mineurs, c'est un acte illégal. La loi dit clairement que pour être électeur, tu dois avoir 18 ans d'évolu, mais aussi que tu dois être dans tes droits civiques. Maintenant, si un opérateur en complicité avec un président de CAIR ou un chef de quartier se permettait d'enregistrer au niveau des mineurs, croyez-moi qu'à un autre niveau, au niveau du département fiché, nous nous préparons à les radier et nous sommes déjà dans les négociations aussi pour acquérir un logiciel qui va nous permettre d'identifier les mineurs à travers la reconnaissance faciale. Donc, ces mesures sont prises et nous nous préparons pour ça. Effectivement, c'est là où j'allais en venir. Est-ce que vous avez aujourd'hui ce logiciel qui vous permettrait de constater que tel est mineur, tel ne l'est pas? Le logiciel est en phase d'exploration et d'analyse. Et dès que le logiciel sera disponible, je pense que l'acquisition sera très rapide. Parce que sachez que, une fois le logiciel acquis, son installation se fera au site central. Au site central, on fait la consolidation des données et l'analyse de tous les électeurs qui sont enregistrés ou déversés dans la base de données centrales. Très bien. C'est à ce moment que nous allons déceler tous les cas de mineurs. Très bien. Dernière question, monsieur Safa Tunkara. On estime que, pour la plupart d'ailleurs, que la CENI, c'est plutôt des questions politiques. Alors, beaucoup pensent aujourd'hui que la Commission électorale nationale indépendante joue le jeu du pouvoir en place. Vous qui êtes délégué de l'opposition guinéenne, est-ce que vous avez une explication, une réaction par rapport à une telle avancée, par exemple ? Bon, écoutez, je comprends pourquoi certains nous diront. De la même manière, je comprends ce qu'ils diront le contraire. Ce qui est évident, la CENI, nous sommes engagés à accomplir notre mission avec intégrité et honnêteté. Le respect des lois, le respect des textes. Donc, nous ne pouvons être du côté du pouvoir ni du côté de l'opposition. Mais aussi, il y a l'administration qui doit aussi, dans l'exercice de sa fonction, être neutre et impartiale. Alors, nous, nous nous battons pour que sur le terrain, tout le travail qu'elle est présent, soit un travail transparent, impartial et neutre. Bien. Je rappelle que M. Safa Tunkara, il est membre de la Commission électorale nationale indépendante, qui a été choisie par l'opposition. Il vivait ici, d'ailleurs, aux États-Unis d'Amérique, du côté de l'Indiana. Est-ce que, quelque part là-bas, vous pensez encore à l'Indiana, M. Safa Tunkara ? Vous avez connu, d'ailleurs ? Tous les jours qui passent, tous les jours qui passent, les États-Unis me manquent. Vous savez, être ici en Guinée, être sur le terrain, c'est un devoir, mais aussi c'est un défi. Il y a beaucoup à faire en Guinée, il y a des défis énormes. Je pense que les mêmes compétences que nous avons pu acquérir à l'étranger, il serait temps de venir les mettre en œuvre ici. Parce que le pays en a besoin énormément. Merci, M. Safa Tunkara. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'était donc M. Safa Tunkara, je l'ai dit tout à l'heure, membre de la Commission électorale nationale indépendante. Merci de l'avoir suivi. Je prends la pause. On prend la pause. Et je reviens à vous tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada